Téji, Méridara, qui m'a apporté ce qu'elle a fait? Quelle est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce sera assez difficile parce qu'il y a une gestion que... Quand il est venu en campagne électorale, il s'est dit qu'il allait y aller. Il s'est dit qu'il allait y aller à mon goro qui m'a apporté. C'est le goro ou le président de la République? Donc aujourd'hui, si quelqu'un dit que... Raffaël, c'est le président de la République. Aujourd'hui, la décentralisation est consacrée. Nous voulions transférer les responsabilités et l'administration au niveau local. C'était aussi pour permettre que localement, les ressources et les potentialités, le maire peut les engranger de sorte que le développement sera à la base. Les décisions aussi sont prises à la base. La base n'est pas la base. Parce que si tu n'as pas la base, tu commences à l'échec de la décentralisation. Et malheureusement, avec ces gestions, et à travers leur communication politique, les politiciens, quand ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent. C'est ça l'échec. Et que dans la communication, il faut qu'on doit éviter de dire ou qu'on doit le dire. Donc là, c'est un point. En ce moment, on verra dans quel secteur le réussite a. Il ne l'a pas vu. 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 Mais il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Mais c'est le programme municipal. Ce n'est pas la commune. C'est l'Etat. C'est quoi alors ? Ce sont des projets comme les Promovilles, les projets de Pacassen, les projets des Dix Villes, le plan de développement touristique. Ce sont des projets qui ne sont pas déroulés. Il ne l'a pas vu. 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 Ce sont des projets de l'Etat. Même la lampe solaire, ce n'est pas un projet de la commune. Ce qu'on attend, ce n'est pas la commune. Un maire, on s'attend à ce qu'il puisse avoir un budget avec la coopération décentralisée à travers le partenariat public-privé et le cycle de financement qu'il puisse exploiter les investissements. Mais si vous allez à l'Etat et à l'Etat, vous allez dire qu'il n'y a pas de l'Etat. Il n'y a pas de l'Etat parce qu'il n'y a pas de l'Etat. Mais l'équité du territoire et le développement territorial sont prônés au niveau ministériel. Donc, nous devons la laisser. Parce qu'équité territoriale, ce n'est pas ça. Et si on est à Saint-Louis, ce n'est pas une équité territoriale. C'est qu'il n'y a pas de l'Etat. Il 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 n'y a pas de l'Etat. Vous voulez avoir de la discrimination. Il y en a à Saint-Louis et ce sont dans des projets de l'Etat encore une fois. Si quelqu'un a dit que nous pouvons venir, valablement, le projet a fait, la commune peut le capitaliser. Donc je sais que personne n'a plus de l'aéroport international. Si c'est l'aéroport, c'est l'aéroport. Mais il y a un aéroport. Il y a un aéroport. Je ne l'ai pas entendu. La logique de l'aéroport est à l'aéroport. Si on a appris, on l'a dit. Il y a des assainissements, des villes, des gâts, des états. Si on l'a appris, on l'a retrouvé dans un bilan. Mais si on l'a appris, je suis extra-pollue. La mairie est en train de travailler. La mairie est en train de travailler. Il y a une salle de conférence pour le faire. Il y a un bon sens. De la même manière, ils vont s'éloigner. Ils ont appris avec leur palier. Si on l'a appris dans leurs bilans. Si on l'a appris à l'arénale, le centre de conférence en Diouf, on l'a appris. Ce sont des gens qui ont fait. Il ne doit pas être niéliste. Il ne s'est pas niéliste. Il est dans les plateaux de ville. Il y a des affaires. Mais on le voit. On l'a dit. On attend de la commune que l'insalubrité, le cadre de vie, n'est que reluisant, attractif. Parce que c'est la mission première. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est un encombrement, un désencombrement, la gestion de l'espace public, les occupations du domaine. On peut le résoudre. Ce qui est l'éclairage public, on peut le résoudre. Ce qui est les lieux de culte, les cimetières et autres, on peut le faire. Ce qui est l'éducation, on peut sentir qu'il n'y a pas d'abri provisoire. Ce qui est les postes de santé, on peut sentir qu'il n'y a pas de plateau ou qu'il y a des réhabilitations. Mais on attend de la maire, pour qu'il n'y ait pas d'éducation. Parce que cela, encore une fois, je me dis qu'il n'y a pas d'échec de la maire actuellement. Parce qu'on attend des projets. On pense ici, le financement et tout. Il n'y a pas d'éducation. On peut dire que la ressource est propre. C'est quelque chose d'endogène. Parce que si on l'a fait, on l'a fait. Donc, tu donnes la possibilité à tous les maires qui se font de la décentralisation. Et il n'y a pas d'éducation de la mémoire. Maintenant, il est ce qui est arrivé, le projet établi à Yakar. Il est le maire de Boundar. Dans deux ans, il y a eu l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'éducation. 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 Il n'y a pas de l'éducation. Il n'y a pas de capacité à créer ou développer et susciter des ressources au plan local. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Et c'est ce qui est ce que nous regardons. Nous regardons que l'éducation est très bien. Il faut régler et régler la dynamique locale. Il faut se positionner pour permettre au moins le développement. Que cela soit au niveau du plan local. Mais il n'y a pas d'éducation. Parce qu'il y a aussi les théories de développement économique. Mais non, tu n'as pas d'éducation. Il n'y a 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 pas d'éducation. L'actuel maire de Saint-Louis. Non, mais comparé au professeur Marito Nyan, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc le moment là, c'est un choix. Oui, c'est un choix là. Bien que nous ne sommes pas dans Beno aussi. Beno, c'est has-been. C'est une page tournée. Beno, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Quel programme a-t-il proposé ? Bon, je sais qu'il est ambitieux et qu'il n'y a pas d'éducation. Je ne suis pas d'éducation. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un programme par les vagues et les populations. Si quelqu'un suis allé dans un quartier, il va y avoir quelque chose d'intéresse. Peut-être que vous le noter après. Mais il ne peut qu'un programme. Il a encore pu dire, qu'à partir du programme, il y a des problèmes. Mais avec cette démarche du professeur, il indique que le programme doit être participatif et que moi, Il est arrivé à la chambre de commerce et il est arrivé à l'atelier qui s'est déroulé parce qu'il va lui donner en premier lieu ce qu'il a pensé et qu'il ne l'a pas pensé mais il ne l'a pas oublié pour l'ASCAN et qu'il l'a apprécié. C'est ce qu'il a apprécié dans le programme qui représente l'ASCAN. Donc vous, les remplaçants, vous êtes dans l'équipe? Nous, nous sommes. Vous êtes, FSDBJ, vous avez proposé quelque chose? Non, on a proposé, on a proposé. Dites-moi si Berna par exemple? Nous, nous avons proposé. Mais ce sont des choses que vous savez, mais... Ce sont des programmes que nous avons. Donc concrètement, vous avez proposé. Non, concrètement, si vous avez des gens qui nous prennent... Non, vous pouvez vous prendre. Non, non, je vais vous emboîter avec ce qu'il s'est passé maintenant. Parce que ce qu'il s'est passé maintenant, les travaux sont déroulés. Vous savez, si c'est propre à moi, je me dis que pour la ville, il faut que nous puissions résoudre le plan de circulation. C'est essentiel. La mobilité urbaine. Parce que Saint-Louis est étouffé. Donc il faut que nous puissions avoir au moins des solutions. Ce qui nous permettra d'avoir un très bon plan de circulation, la mobilité qui est fluide. Il faut aussi arriver à un moment donné où, sur le plan de... de la circulation, nous pouvons définir des aires de stationnement. C'est faisable. Aménager les parkings. Mais aussi, permettre à ce que... Ce que vous savez, c'est... C'est pourquoi les politiciens, nous parlons de la circulation, l'aménagement des parkings, on ne parle pas de l'économie locale. Il n'y a pas de l'économie locale. Il n'y a pas de l'économie locale. Aménager les parkings pour qui? Non. Tu sais, aujourd'hui, il y a des embouteillages avant l'île. C'est parce que la circulation n'est pas fluide. Il faut juste créer des ponts, c'est tout. C'est très facile. Après, nous avons été avec Bayer. Non, mais... C'est le plan de circulation. Parce que, aujourd'hui, il peut y avoir des ponts, mais que la fluidité du transport s'ouvre. C'est quoi? Bon. C'est ça. Il faut définir des sens de... Il faut définir des sens de circulation. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Je ne pense pas trop tard, mais l'avenir général n'est pas très important. C'est une grande grande valeur. Bien sûr. Mais ce n'est pas de temps encombrant. Mais le temps et il n'est pas de temps. C'est plus facile. Je lui ai dit que je suis en train d'offrir. Je ne le dis pas. Je ne l'avais pas dit. Vous n'allez pas dire! Maintenant, ce sera une bonne démission. Vous êtes fine. Je vous dis que vous êtes ensemble. On s'en prie pour préparer cette élection. Au soir de la victoire, si quelqu'un t'a dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à Sombu Sinda? On laissera juste le soin aux maires et aux bureaux municipaux. Parce qu'aujourd'hui, les instances délibérantes ne se font pas. Et que si quelqu'un peut s'occuper, il n'y a pas d'accord que le bureau municipal soit définir les services techniques. Mais moi, je pense qu'il y a une sensibilité. Et puis, si je le regarde, je n'ai pas d'accord avec ce que tu disais, le travail, le travail et l'environnement. Ce sont les points essentiellement, ils m'intéressent et ils m'ont fait. Peut-être que le maire peut avoir d'autres visions, mais je l'ai vu aussi dans le programme. Il y a le reboisement intégral des quartiers de la ville avec des arbres fruitiers. Il y a des arbres, 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 des arbres. Mais ce sont des choses, je pense, que ce sont des choses qui sont dans le programme. Si on l'a dit, on l'a dit. Si on l'a dit, on l'a dit. C'est un programme qui est ambitieux, réaliste, mais aussi réalisable. Mais ce que tu disais, c'est pour juste vendre la destination Saint-Louis. Il y a une mangrove, une devarade cocotieille, c'est pour vendre la destination Saint-Louis. Mais c'est économique. Mais le panier de la ménagère, on n'en parle pas. L'emploi des jeunes, on n'en parle pas. Je pense que c'est un programme. On ne parle pas. Déjà, tu sais, c'est touristique. Qui parle de tourisme, parle aussi d'emploi créé. Qui parle de tourisme aussi, parle du panier de la ménagère. Parce que s'il y a des activités autour, des activités connexes, qui ont des sources de revenus, c'est le pouvoir d'achat aussi du ménage. Tu sais que le poumon économique de Saint-Louis, c'est la trèche. Est-ce que vous savez que dans votre programme, vous le connaissez ? Il y a des plaidoyers déjà pour les licences de pêche. Les réhabilitations des quais de pêche. Il y a aussi des centres de transformation et de conservation des produits halieutiques. Il y a aussi des choses essentielles. Et tant d'autres. Je vous remercie de très bien. Je vous remercie beaucoup de techniciens qui ont été faits. Je vous remercie beaucoup de techniciens. 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 Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de techniciens. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup à une petite expérience. Merci.